... Cette série nous emmène aux quatre coins du globe pour découvrir de grands projets très différents les uns des autres, tous très ambitieux. Chaque épisode est une fenêtre sur le monde des travaux publics. Elle aidera, je l'espère, à susciter de nouvelles vocations pour nos métiers. Nous avons tourné ces images au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre des tours jumelles de l'Amé, les plus grands châteaux d'eau d'Afrique. Je m'appelle Bruno Dupetit, je suis ingénieur. J'ai toujours travaillé dans le secteur de la construction. Bonjour, bonjour Dupetit. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Il faut se tutoyer, c'est... A la sortie de l'aéroport au Fouet de Boigny, je suis accueilli par Ludovic Stoffler. Ludovic est le directeur d'exploitation de Franzetti. C'est l'entreprise qui a gagné ses grands projets d'approvisionnement d'eau, dont les châteaux de l'Amé sont une pièce maîtresse. On va aller vers la voiture ? Bien que j'ai beaucoup voyagé pendant ma carrière, je ne connaissais pas du tout Abidjan, une ville moderne en pleine expansion. Une ville où presque tout le monde a un smartphone, mais qui fait face à un problème fondamental. Plus d'un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. En Afrique, le problème, ce n'est pas tellement la ressource en elle-même, de l'eau il y en a. Le problème, c'est la position des villes par rapport à ces ressources. Donc comment prendre la ressource, la traiter et l'amener jusqu'aux clients finales et aux habitants ? Et amener l'eau aux habitants, c'est toujours un souci, parce que tu arrives dans des zones urbaines très denses, ça s'étend très rapidement et à la fois en superficie et en hauteur. Donc à la limite, on sait gérer en superficie, ramener de l'eau à un niveau horizontal, mais dès que tu dois commencer à monter dans les étages, c'est un système de gravité. Si plus tu montes, moins tu as de pression. Donc énormément de soucis aussi de ce côté-là. Et sur le plan technique, celui de l'Amé, c'est l'icône, c'est le truc ? Oui, c'est hyper exigeant, c'est une technologie qui n'est pas utilisée couramment ni ici ni dans toute l'Afrique. Les châteaux d'eau de l'Amé sont deux tours jumelles de 40 mètres de hauteur, à la conception audacieuse et novatrice. Elles permettront d'alimenter en eau potable un immense quartier, le quartier d'Abobo de plusieurs millions d'habitants. Un quartier qui s'agrandit tous les jours. Bienvenue chez Franzetti. Je te présente Bruno. Enchanté Bruno Laurent Rouget, directeur de Franzetti. Là par exemple, les deux réservoirs, ça permet d'alimenter en eau une population de combien de personnes à peu près ? À peu près 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants ? Ces châteaux d'eau-là constituent la dernière étape pour une distribution effective de l'eau. Dès qu'on aura fini ces châteaux d'eau, les gens auront de l'eau. Le problème d'eau-là, c'est un affaire. Parce qu'il faut te lever 3 heures du matin. Tu viens, tu déposes bidon. Tu n'es pas encore parti au marché. Tu vas rester au château ici jusqu'à 18 heures. Vous vous rendez compte ? Pour prendre douche là, c'est à venir comme ça là, une fois par jour. La nappe d'habitants ne suffit plus à alimenter la population d'habitants, donc il faut aller au-delà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'en va chercher l'eau dans la mer. Les ouvrages qu'on réalise maintenant, c'est pour combler les besoins déjà identifiés. Donc il y aura de nouveaux besoins qu'il faut créer. Donc la mer, ça tiendra d'ici 3-4 ans. Et après, il faudra refaire. L'après, on couvrit les besoins nouveaux et les besoins dans 15 ou 20 ans. L'équipe du chantier de la mer a décidé de partager son accès d'eau potable avec la population locale pendant la durée des travaux. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'habitants de la capitale qui s'approvisionnent en eau grâce à des bidons. Il faut venir chercher l'eau là où elle se trouve et la ramener chez soi tous les jours. Une grande partie des habitants payent des transporteurs qui viennent chercher des bidons et les distribuent à travers les quartiers. Chaque bidon coûte jusqu'à 100 francs CFA, soit 15 centimes d'euros. Il faut souvent plusieurs bidons par jour et par famille. « Appelos ! Appelos ! Appelos ! » « Appelos ! Appelos ! » Le gouvernement espérait voir les châteaux d'eau prêts à servir la population d'Abobo dès août 2020. Je suis parti sur le chantier en mars 2020, juste avant la crise du coronavirus. J'y ai rencontré l'équipe en train de terminer la construction de la pièce principale du château, la cuve de béton de 5000 mètres cubes. Comment travaille-t-on tous ensemble avec une équipe de près de 100 personnes sur un chantier aussi novateur ? C'est toujours difficile d'adapter une conception ambitieuse et innovante à la réalité du terrain. Et c'est aussi délicat de toujours bien communiquer et se parler. Bonjour messieurs ! Bonjour messieurs ! Bonjour messieurs ! Bon ce matin on va tourner la cheminée, donc les maçons, parlez, lunettes, genre, tout ce qu'il faut. Vous avez de la musique, quelque chose de très bien, les gars ? C'est génial, c'est génial, c'est génial ! Tous les lundis on a le quart d'heure avec le micro, un peu de musique pour faire du sport, on organise des barbecues, on fait des petits matchs de football. Tout ça ce sont des petits trucs qui font que, en fin de compte on est tous solidaires. Et à partir de là il y a un respect qui s'installe. Donc fondamentalement c'est le respect ? Ouais ça c'est clair, c'est clair. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. L'honnêteté, le franc parler, on n'est pas là pour dire des choses ou parler derrière. J'aime bien, enfin moi je suis comme ça, j'aime bien dire des choses, quand ça va pas je le dis, et quand ça va je le dis aussi. Les ingénieurs qui ont conçu ces châteaux d'eau sont à Paris. Dans une conception de châteaux d'eau classique, on fabrique les cuves en place, donc en hauteur, ce qui nécessite beaucoup d'étainement et d'échafaudage. Ici, l'équipe a eu l'idée novatrice de les fabriquer au sol, pour simplifier leur construction, optimiser les coûts et gagner du temps. Car on construit simultanément la tour centrale du château et la cuve. Les équipes de la SAD ont conçu cette façon de construire les châteaux d'eau pour Franzetti dans les années 2005. On s'était inspiré de la façon de construire les liminarets. Les cabines de prière étaient fabriquées au sol, avant d'être levées et scellées en hauteur. Alors le vrai challenge pour ce chantier-là en particulier, c'est le respect des délais. Parce que tous les travaux en amont, que ce soit la prise d'eau, le traitement ou les conduites, seront terminés avant nos châteaux d'eau. C'est la dernière chose. Toi, tu es en retard de 3 jours. Le projet sera en retard de 3 jours. A cause du retard pris au début du projet, l'équipe est sous pression pour finir dans les temps. Quand j'étais sur place, l'équipe venait de terminer l'une des cuves au sol. La deuxième cuve était en cours de ferraillage. Des centaines de barres d'acier sont mises en place selon un design très précis. Ils servent d'armature avant le bétonnage de la cuve. Un chantier d'une telle ampleur, où il faut travailler en hauteur avec la pression du temps, cela implique aussi de traiter des questions de sécurité en permanence. Une des raisons de la prise du retard est un drame humain qui s'est passé sur un autre chantier. Alors effectivement, l'année dernière, en 2019, où on pensait avoir vraiment beaucoup progressé en termes de sécurité, on a eu quasi coup sur coup deux accidents mortels. J'ai décidé de stopper les chantiers pour bien montrer que l'exemple chez Transiti, ce n'est pas la production et la rentabilité, c'est la sécurité des hommes. Moi j'ai l'habitude d'entendre, quand il y a un accident, c'est la volonté divine, c'est comme ça quoi. Et le plus dur c'est de combattre ça, de dire non, ce n'est pas la fatalité. On doit pouvoir agir sur l'accident en amont, et on doit pouvoir éviter ça. Quel est le regard des ouvriers sur les dangers du métier ? Nous avons rencontré Inès, soudeuse chaudronnière chez Transiti. Le mot peur ne fait pas partie de mon vocabulaire. Moi je n'ai pas peur de quelque chose. Tout si c'était une autre fille, elle aurait dit non, je ne le montrerai pas là-haut. Il y a que ces filles-là, arrête de compter sur leur beauté, sur leur physique, il y a des métiers qui les attendent. Il ne faut jamais se sous-estimer. Au début, moi mon père n'avait pas trop confiance sur moi. Il dit que toi tu es une fille, mais qu'est-ce que tu veux m'apporter de moi ? Tu te fais confiance, tu ne te sous-estimes pas, et tu iras bien pour toi. Quand tu fais un métier, tu le prends à cœur, tu le prends au sérieux, et tu l'aimes de tout ton cœur. Mais d'abord, il faut la persévérance, l'amour et la patience, parce qu'on n'apprend pas tout d'un coup. Combien de temps tu fais pour coffrer un anneau ? Une semaine. Une semaine, tu le refermes en une semaine ? Oui, une semaine. Laïa, c'est le chef du coffrage. Un menuisier plein de talents, très discret, mais qui est un des leaders sur le chantier. Une grande partie de l'équipe passe par lui pour les décisions à prendre en commun, parfois même pour des conseils personnels. Ici, on a une cuve conique, avec un coffrage et un ferréage très précis, relativement délicat à mettre en place. Donc il faut que mes plans soient lisibles et compréhensibles, facilement sur place. Il faut percer le panneau extérieur, qui met la tige Arthéon. Tu mets la tige Arthéon, d'abord ? La tige Arthéon, avec la pône d'étanche. Bien sûr, écoute, l'une fois. Mais l'anneau, c'est une fois ça. Ça ne peut pas être en tout cas. De notre côté, il faut qu'on soit toujours très réactifs. Il faut qu'on reste souple et qu'on puisse s'adapter aux réalités du chantier. Une adaptation de construction sur ces châteaux, par exemple, c'est la couverture. Le toit, si vous préférez. À Paris, les ingénieurs avaient dessiné une coupole trop lourde pour pouvoir être soulevée par la grue sur place. Il a donc fallu redessiner les plans pendant le chantier pour pouvoir les mettre en place, en pétale, les uns après les autres. En fait, tout le travail de nos ingénieurs consiste à maîtriser ces déformations, pour les limiter, pour éviter la fissuration et donc améliorer l'étanchéité d'un particule qui contient de l'eau. Il faut qu'on livre des ouvrages qui tiennent en la durée. En général, c'est 50 à 100 ans. Je suis toujours très touché par les rencontres incroyables qu'on fait sur de tels projets, les choses que l'on vit et qu'on partage. Je commence à la faire un peu, vivre au jour le jour. Dans mon métier, j'aimerais bien poursuivre, aller vers des chantiers, toujours à me rendre utile. Dans mon métier, moi, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aimerais bien continuer à faire. Déjà ça, après on verra l'ailleurs. L'Afrique, c'est du juge. Ça peut aller aujourd'hui, demain, c'est fini. Donc, il faut savoir où tu vas. L'énergie de ces grands projets est souvent à l'origine d'histoires personnelles surprenantes, inattendues. Il y a par exemple l'histoire touchante de ces trois jeunes du quartier qui se sont battus avec un des ouvriers du chantier. Ils l'ont volé et bien amoché et l'ouvrier s'est retrouvé à l'hôpital plusieurs jours. Plutôt que de les envoyer en prison, l'équipe de la MAE a décidé de leur donner une chance, payer leurs dettes en travaillant sur le chantier pendant quelques semaines. On est des partis en prison, on préfère travailler pour soigner. Le premier jour, j'étais un peu gêné. Je ne connaissais pas le boulot. Je ne sais pas comment je vais faire, attraper le matériel. J'ai regardé mes frères, comment les gars travaillent. Moi aussi, ça m'a donné une motivation. Je pensais à travailler. Une fois leurs dettes remboursés, on leur a proposé un emploi à plein temps. Aujourd'hui, ils sont parmi les jeunes ouvriers les plus appréciés du groupe. Moi, je pense que je suis venu dans le génie civil parce que j'aimais bien faire des châteaux de sable, des ponts, des tunnels, des trucs comme ça. Je fais encore avec mon fils ? Moi, je faisais des tunnels à la plage plutôt. Moi, j'étais pont, lui, il était tunnel. La cuve est construite 2 mètres au-dessus du sol. Comme on disait, c'est plus simple de réaliser la cuve en pied plutôt qu'à 40 mètres de haut. Mais du coup, il faut penser à l'accès dans la tour pendant le chantier. On a donc décidé de surélever la cuve pour pouvoir accéder à l'intérieur. Cette idée facilite aussi l'installation des câbles qui permettront de hisser la cuve jusqu'à sa position finale. Comme le disait Mine plus tôt, le levage de la cuve sur un château de cette taille est une nouveauté. Cette innovation est une des raisons pour lesquelles Fronzetti a gagné ce grand contrat. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde pour la construction de châteaux d'eau. Le levage de la cuve de 3500 tonnes se fera tout doucement, sur deux jours, centimètre par centimètre. Un autre élément surprenant de la conception, c'est que c'est une cuve suspendue. Une fois levée, elle n'est pas posée sur le fond comme on pourrait le croire quand on la voit de l'extérieur. Les câbles resteront en place et supporteront la cuve de manière permanente. La cuve va se remplir et se vider en fonction de la consommation d'eau par les habitants. Et on a de façon intéressante un fonctionnement un peu comme une fleur qui, quand elle se remplit, vient s'ouvrir. Et quand elle se vide, se referme. Depuis cinq ans que j'ai commencé ce métier, j'ai vu déjà une très forte évolution au sein des métiers de la construction. On nous demande d'être de plus en plus agiles, de mieux coordonner l'ensemble des interfaces qu'on peut avoir. On travaille de plus en plus en 3D. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus d'être le mieux disant, que ce soit au niveau technique, technologique, mais également de plus en plus au niveau environnemental et sociétal. J'ai ressenti la fierté des équipes, à Paris et sur place à Abidjan. Malgré la dureté de notre métier, les longues heures de travail et les moments de stress, c'est une vraie passion pour les métiers qui les animent et les entraînent. C'est un métier de la vie, quoi. C'est des relations qu'on peut avoir, qu'on retrouve dans la vie, quoi. Une valeur humaine, avec des contraintes d'accélération quand il faut accélérer. Et donc, ben là, t'as besoin des gens, il faut fédérer. Quand tu sais que tu bois de l'eau qui passe par un de tes ouvrages, t'es d'autant plus fier de dire, c'est ce que j'ai fait qui me permet aujourd'hui d'en profiter et tu te sens encore plus impliqué dans le projet et dans le pays, quoi. Je veux me regarder dans le miroir, je veux me regarder dans la glace et puis je veux être fière de la personne que je suis devenue. C'est mon rêve, tout le monde, où qu'il soit, qui qu'il est, quel qu'il soit, c'est revenu, puis s'ouvrir un robinet local. Ce serait mon grand rêve, ça. La fierté du projet concret qui, de plus, va apporter un vrai service à toutes ces populations qui ont besoin de cette alimentation en eau. Qu'on arrive ensemble, en se coordonnant, à arriver à monter ces projets-là. Et c'est vrai que ça, au quotidien, c'est assez excitant. C'est avoir l'amour du travail bien fait. C'est ça. Et maintenant, nous, pour avoir cet amour, il faut avoir une conscience professionnelle qui prouve que nous, vraiment, tiens ton travail. Et quand c'est comme ça, tout ce que tu fais est irréprochable. Moi, j'ai visité les chantiers depuis presque 40 ans, au monde entier. Et que votre chantier, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vus. Je pense que ce métier est un métier qui associe à la fois l'ingénierie, mais il y a le réel. Et le réel, c'est le faire. C'est construire. Et à la fin, on délivre un ouvrage. Et en plus, c'est faire oeuvre utile. C'est-à-dire que c'est avec une utilité, un sens final. En l'occurrence, là, c'était l'eau. C'est un métier extrêmement riche. C'est un métier très riche. C'est un métier très riche. C'est un métier très riche.